Jean-Paul Lemieux a très peu fait de portraits. Très peu. C'est étonnant même de voir une représentation d'un personnage aussi connu par Jean-Paul Lemieux, à l'exception de la Reine d'Angleterre et du prince Philippe. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Paul Lemieux a voulu, à travers son art, communiquer ses plaisirs, mais également ses craintes, ses peurs, sans mettre de mots, mais en nous faisant vivre à travers l'image ce que lui vivait à l'intérieur. Jean-Paul Lemieux a été très productif durant les années 30 et 40, mais il y a eu une panne d'inspiration au début des années 50, ce qui fait qu'il produisait très peu. Et les gens de son entourage l'encouragent à peindre. Il faut savoir que Jean-Paul Lemieux et son épouse Madeleine Desrosiers, qui était également une artiste peintre, ont commencé à fréquenter très tôt la région de Charlevoix et, en particulier, Port-au-Persy. Et à la même époque, durant les années 30, d'autres artistes allaient les retrouver durant l'été, durant les vacances d'été. Ce qui fait que, pendant qu'il passait ses étés à Port-au-Persy, entre autres, et qu'il fréquentait le bord de mer, le soleil, les reflets, c'est ce qui fait que ça lui a donné le goût de recommencer. Et c'est comme ça, un jour, que Gabriel Leroy s'est jointe à eux et qu'il l'a vue assise sur un rocher et l'inspiration est venue. Il avait une grande admiration pour Gabriel Leroy et cette admiration-là était également partagée par Gabriel Leroy pour Jean-Paul Lemieux. Gabriel Leroy, c'était quelqu'un de cœur, quelqu'un de bienveillant, tourné vers les gens, vers le peuple. En 1983, Gabriel Leroy décède. C'est deux mois après l'ouverture de ce qui était alors la Bibliothèque centrale de la Ville de Québec. Donc, il y a une réflexion pour transformer le nom de la bibliothèque et lui donner, ce qui arrive en 1985, au mois de mai, le nom de Bibliothèque Gabriel Leroy. En parallèle, M. Carbot, qui avait acheté l'œuvre du portrait de Gabriel Leroy à Jean-Paul Lemieux, a décidé de le confier à l'Institut canadien de Québec, qui possédait à l'époque une collection en œuvre d'art. Et bien, on retrouve aujourd'hui le regard bienveillant de Gabriel Leroy au cœur de la bibliothèque, à notre grand bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...